Le pasteur vous répond Ces derniers temps, nous sommes en train de parler de ceux qui détruisent les destinées. Pour rappel, le pasteur nous avait dit qu'il existe trois sortes de personnes qui peuvent détruire une destinée. Tout d'abord la personne elle-même, ensuite les mauvaises rencontres et enfin les influences démoniaques. Et nous, nous nous sommes attardés sur les influences démoniaques. Et le pasteur nous disait qu'il existait trois sortes de manipulations qui utilisent le diable pour pouvoir manipuler et détruire la vie d'une personne. Alors tout d'abord on a parlé de l'obsession dans nos omissions précédentes. Et là aujourd'hui on parlera de l'oppression et de la possession pour pouvoir clôturer sur notre thème. Aujourd'hui je reçois encore pour vous le pasteur Israël. Bonjour pasteur Israël. Bonjour la sœur Erline. Alors aujourd'hui nous allons finir sur ces thèmes qu'on a commencé depuis quelques temps sur ceux qui détruisent les destinées. Alors on a déjà parlé de l'obsession et aujourd'hui on parlera de l'oppression et de la possession. Moi je préfère qu'on commence par l'oppression et puis on finira par la possession. D'accord. Alors commençons par l'oppression parce que je ne voulais pas que je pouvais poser des questions ensemble mais je n'aimerais pas que ça puisse être confus dans la tête des gens. Alors je commence d'abord l'oppression et puis on parlera de la possession. D'accord. Oui. L'oppression, comment elle s'est traduite ? Quelles sont ses conséquences au fait sur la vie d'une personne ? Déjà, merci beaucoup pour la question. Déjà lorsqu'on parle de l'oppression, l'oppression déjà par sa définition, nous tous nous le savons bien, bien aimé dans les seigneurs, que lorsqu'on parle de l'oppression, c'est l'action d'opprimer. Il y a un autre terme que j'avais aimé, on dit c'est empêcher de respirer. En fait, l'oppression, c'est comme si on est en train d'opprimer quelque chose. Mais une autre définition que j'avais aimé, c'est soumettre à une autorité excessive. C'est aussi l'oppression. C'est ça en fait, si je peux donner une simple définition de l'oppression, c'est ça. Alors, comment elle s'est traduite, comment dire, physiquement l'oppression ? C'est-à-dire, là c'est la définition, mais comment on peut voir que cette personne-là, elle est oppressée ? D'accord, merci beaucoup. L'oppression a plusieurs sortes de manifestations. Avant d'abord de parler de l'oppression démoniaque, j'aimerais d'abord expliquer l'oppression sur le plan scientifique. Parce que ce n'est pas seulement les démons qui oppressent les gens, en parlant, soyons sincères. C'est aussi, beaucoup de choses de la vie peuvent aussi oppresser quelqu'un. Il y a certaines personnes qui sont oppressées par leur travail. Ils travaillent sous la pression d'un chef, sous l'oppression d'un chef. Il y a certaines personnes qui sont oppressées par la maladie. Il y a certaines personnes qui sont oppressées sur les choses de la vie. Mais j'aimerais plus les parler sur le plan spirituel. Les démons aussi oppressent les vies des gens. Mais en réalité, l'oppression démoniaque, c'est une attaque extérieure. Les diables, ici, attaquent les vies des gens d'une manière extérieure. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, nous lisons dans les livres de Job chapitre 1. Quand vous lisez dans les livres de Job chapitre 1, vous verrez que Job a été oppressé par les diables. Les diables a touché son extérieur. Il a touché sa famille, ses enfants. Il a touché ses bétails. Il a touché sa santé. C'est ça, en fait, l'oppression. Donc, les diables touchent l'extérieur de quelqu'un. Il peut toucher son travail, il peut toucher sa femme, il peut toucher son mari. Cela veut dire que les diables a pour but, a pour mission d'oppresser, d'empêcher quelqu'un de respirer jusqu'à le faire craquer, à rénoncer au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, en fait, la mission du diable. C'est ça, en fait, l'oppression qui vient du diable. D'accord. Donc, l'oppression emmène quelqu'un, comme vous l'avez dit, jusqu'à craquer, jusqu'à ce qu'il n'en peut plus. Vous m'avez dit, c'est... C'est ça. Ce que tu penses, là, c'est vraiment ça. En fait, je n'arrive pas trop à exprimer. L'oppression, le diable, amène quelqu'un vraiment jusqu'à la fin. D'accord. Parce que quelqu'un qui... Son travail est détruit. Son mariage est détruit. Il a perdu ses enfants. Il a tout perdu. Et lui-même, il se retrouve à une situation. Il est malade. Je pense que la personne en question, s'il ne garde pas sa foi avec de telles oppressions, il peut céder facilement au culte des démons. Il peut facilement être initié dans la sorcellerie, dans l'occultisme, parce qu'il est dans le désespoir. En fait, c'est ça. Le mot que je cherchais. C'est ça. Le désespoir. Amener quelqu'un jusqu'au désespoir. C'est ça. Même à la dépression aussi. Tout là, ça fait partir de l'oppression. Alors, en fait, quand le diable est en train d'oppresser quelqu'un, il y a quelque chose qui apparaît, qui est aussi scientifiquement aussi parlant, on peut le dire. La personne va être angoissée. Vous savez, l'angoisse, par définition, c'est un malaise physique né du sentiment d'un danger. En fait, beaucoup de gens sont angoissés. Ils vivent dans les certitudes de la vie parce que le diable est là en train de l'amener vraiment dans cette vie. Et quand quelqu'un est angoissé, il y a encore un autre élément qui vient de s'ajouter. C'est ce qu'on appelle la peur. Il y a beaucoup de gens qui sont même en train de nous suivre. Ils sont angoissés, oppressés, et ils vivent vraiment dans la peur, dans l'incertitude de la vie à cause de l'oppression démoniaque dans leur vie. D'accord. Et donc, là, c'était les causes et les conséquences dans tout ça, comme dans la vie de... Alors, dans la vie d'un chrétien, quand un chrétien est oppressé, la première chose, il peut perdre sa foi. Le cas de la vie de Job, même sa femme, ses amis sont venus pour lui dire, voilà, peut-être c'est Dieu qui t'a fait ça. Sa femme est allée même plus loin de dire qu'insulte Dieu, comme ça tu vas mourir, tu vas en finir avec cette vie. Ça, c'est la... Quelqu'un peut perdre sa foi. Beaucoup de chrétiens ont perdu la foi à cause des oppressions démoniaques. Et le diable peut amener quelqu'un à la maladie, les célibats prolongés et la personne peut commencer à vivre une vie de désordre dans ce monde parce que le diable l'amène jusqu'à ce qu'il quitte l'église. Il peut même aller loin de Dieu à cause de ses oppressions et perdre sa foi. Et deuxième chose, les oppressions amènent aussi certaines personnes au suicide. Il y a beaucoup de gens qui se sont suicidés parce qu'imaginez, il perd sa vie, il perd sa femme, il perd ses enfants, il regarde, il voit que la vie est inutile. Et cette personne peut aussi facilement se suicider à cause de ses oppressions. Or, derrière chaque oppression, de la sorte que je suis en train de parler, il y a un démon qui te pousse à faire ceci, à faire cela, jusqu'à ce qu'il finira par t'amener au suicide et à perdre ta vie. C'est là où le diable a gagné. C'est ça les conséquences. C'est ça les conséquences de l'oppression. Et j'imagine bien pour pouvoir éviter d'en arriver là au suicide ou à toutes ces conséquences, il faut vraiment avoir une vie de prière intense. C'est quoi justement pour pouvoir en arriver là, quand on se sent oppressé ? Il y a des médicaments qui aident les gens qui sont sous l'oppression. Mais là, ça aide plus les gens qui sont dans les oppressions, qui sont des oppressions, qui apparaissent normales suite au travail, suite peut-être à harcèlement, suite à quelque chose de la vie courante. Là, il y a des médicaments. Mais toute oppression qui est démoniaque, même si quelqu'un prend toute une pharmacie, des médicaments, la personne ne sera jamais guérie. Et pour être guérie de ces oppressions, ça nécessite la délivrance. Parce que les démons sont là pour oppresser, attaquer l'extérieur de quelqu'un. Et ça nécessite une vie de prière. Et pas seulement de la personne. Toi qui es en train de me suivre, qui es oppressé, qui se sent oppressé, il y a la solution. La solution, il faut chercher un homme de Dieu et expliquer ton problème et que les pasteurs prient pour toi. Et t'amènent à la dimension, à une autre dimension de prière dans des jeunes et même dans la lecture de la parole de Dieu et même dans des prières intenses qui peuvent délivrer ta vie dans cet esprit d'oppression. C'est ça en fait, la prière, c'est la première chose qui peut délivrer quelqu'un des oppressions démoniaques. Et il y a encore une autre solution à part la prière ? Non. À part la prière, il n'y a pas une autre solution. Toute maladie qui est spirituelle, à part la prière, il n'y a aucune autre solution. D'accord. Oui. Là, c'était le dernier mot par rapport à l'oppression. L'oppression. Maintenant, on va passer sur la possession. Alors, nous savons que la possession, c'est quand un homme est habité par un esprit impur, un mauvais esprit. Et comment cela se manifeste-t-il quand une personne est possédée ? Comment cela se manifeste ? On peut voir, voilà, cette personne est possédée par un esprit. Est-ce que, comment ça fonctionne ? Comment elle se manifeste ? Déjà, la définition de la possession, c'est lorsqu'un esprit mauvais vient s'installer dans l'homme. L'oppression, c'est une attaque extérieure. Le diable touche plus ce qui est extérieur de l'homme. Mais la possession, un démon, un esprit humain ou impur vient s'installer, habiter dans l'homme. Si vous lisez, vous qui êtes en direct, dans les livres de Luc, chapitre 13, la Bible nous parle d'une femme qui était possédée d'un esprit et cet esprit la rendait courbée depuis 18 ans. Donc, nous sommes en train de voir la possession. Un esprit, elle était possédée. Un esprit habite dans la personne. En fait, c'est ça la possession. Cette vie est contrôlée par ces démons. Est contrôlée par la personne qui vit en elle. L'esprit qui vit en elle. C'est ça, en fait, la possession démoniaque. Mais justement, quelles sont les causes ? Parce que si je comprends bien l'histoire de cette femme, parce que cette femme, ce n'était pas à cause du péché. Mais quelles sont les causes, justement, qui font qu'une personne soit possédée ? Alors, il y a beaucoup de causes, Erline, qui peuvent faire que la personne soit possédée. La première porte d'entrée des démons, c'est nos aïeux, je peux dire, nos parents, ceux qui nous ont précédés. J'ai eu le temps de faire plusieurs cas de délivrance. Et je vis le démon dans le corps des gens qui disent que nous avons possédé ce corps parce que nous possédons tous les membres de cette famille. J'ai même fait une délivrance d'une sœur. L'esprit qui parlait disait que j'ai possédé la famille depuis 1700. Donc, plus de siècles, plus de deux siècles, que cet esprit habite dans cette famille. Cela veut dire que cet esprit possède tous les membres de la famille qui naissent dans cette famille. Donc, dès que tu es né dans cette famille, cet esprit va posséder ta vie. Ça, c'est la première source. Nos parents... Voilà, c'est ça. Et deuxième source, c'est aussi les péchés. Dans Jean chapitre 9, la Bible dit « Pourquoi cet homme est-il devenu aveugle ? » Cela veut dire qu'il y a tout un esprit, les disciples voulaient simplement dire qu'il a rendu aveugle. C'est ça. Parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que les démons ont la possibilité de rendre des gens de miouer. Comme dans Marc chapitre 9. Nous voyons un enfant qui était possédé d'un esprit de miouer. Possédé, mais d'un esprit de miouer. L'enfant ne parlait pas parce qu'il avait une maladie génétique ou naturelle. Non. Mais l'enfant ne parlait pas parce qu'il avait un démon. Alors, qui possédait sa vie ? Alors, les péchés, c'est la porte. Les disciplines disent « C'est lui qui a péché ou ses parents. » C'est la porte d'entrée où les démons peuvent venir posséder quelqu'un. Alors, quand je parle des péchés, je peux parler, les péchés peut-être de vol. Il y a certaines personnes, il a volé. Je vois ça ici en Europe, il y a des gens qui volent dans des magasins. Quand vous volez dans des magasins, vous ne savez pas des propriétaires de ces magasins, ils sont qui ? Ils travaillent avec quel esprit ? Et parfois, ils vous voient, mais ils vous laissent. Et les démons vous possédent et les magasins fonctionnent maintenant par rapport à vos vies, vous êtes possédés. Et il y a des gens même, on les a possédés de continuer à voler, à voler toute leur vie. Et encore, il y a des gens comme des péchés sexuels. Plusieurs partenaires, il y a des gens qui ont sorti avec plusieurs hommes, plusieurs femmes. Je lui ai eu le temps de chasser, de faire les délivrances. Je fais la délivrance d'un jeune frère. Et il y a eu cet esprit, cet esprit, et il se disait, elle se disait que moi je suis entré ici par des relations sexuelles, je suis entré ici par des relations sexuelles. Voilà pourquoi une vie de désordre sexuel, ça peut aussi inviter les démons dans les corps des gens. Et il y a encore une autre cause à part le péché sexuel, parce que le sexe c'est le moyen le plus rapide que les démons s'installent aussi dans les vies des gens. De la même manière, les gens peuvent se partager des maladies, de la même manière, les gens peuvent aussi se partager des démons dans leur corps. Et la possession démoniaque ne vient pas seulement par cette genre de pratique, mais la possession démoniaque peut aussi, vient de notre entourage, de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, dans des films peut-être. Je vis des gens, je fais la délivrance de beaucoup d'enfants possédés par des films, juste des dessins animés. Il y a des images, il y a des mots, il y a des pratiques qui peuvent aussi posséder. Je fais la délivrance de certaines personnes qui ont été possédées juste en lisant un livre. Voilà pourquoi il faut faire très attention, Erline. Il y a beaucoup de causes, beaucoup de causes, donc, que si je continue à citer, à citer, on ne va pas finir l'émission. Donc, il y a plusieurs causes que les démons possèdent les vies des gens. Si je peux citer que quatre causes-là, ça sera bien. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'histoire de cet enfant qui était possédé d'un esprit démoniaque dans Marc 9. Et est-ce que ce n'était pas juste des crises, c'était juste des maladies psychiques dans l'ancien temps où on chassait des démons parce qu'à chaque fois qu'il y avait ce genre de maladie, on disait qu'il y a un démons derrière. Mais est-ce que ce n'était pas seulement ça parce que moi, je sais que dans les cultures occidentales parce qu'on est en Europe et la possession n'est pas vraiment assez prise au sérieux. Et ce genre de choses, on dirait que voilà, cette personne doit aller voir un psychiatre, doit être traité avec des médicaments parce que ce sont des maladies psychiques. Mais là, les chrétiens disent voilà, s'il y a un démons, il y a toujours un démons derrière. Est-ce que ça, c'est normal ? Déjà, Erline, c'est qu'il faut savoir, les diables tirent sa force dans l'ignorance. Lorsque quelqu'un ne veut pas croire que les diables existent, c'est là où les diables tirent sa force. Tu sais, Erline, si les voleurs entrent ici, ils trouvent la lampe éteinte, les voleurs n'auront pas la force d'opérer avec la lumière. pourquoi il opère dans les ténèbres ? Il veut faire croire au propriétaire que lui n'est pas là. C'est ça en fait ce que le diable fait. Le diable veut faire croire au monde que le diable n'existe pas. Voilà pourquoi les gens pensent que des maladies, ça c'est, il faut aller voir le psychologue, il faut aller voir. Non. La Bible nous dit, effectivement, dans Marc 9, cet enfant montre les signes de l'épilepsie. Mais j'aimerais que même ceux qui sont en train de nous suivre les sages, il y a des malariats, même des malariats qui sont, qui, un démon est derrière ça. Il y a des cancers où il y a un démon qui est derrière ça. Il y a des opérations de myome, des kystes où il y a des démons qui sont derrière ça. Il y a même des appendicites, des petites maladies. Il y a quelqu'un qui m'a dit les années passées, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, pourquoi toi tu vois toujours les démons partout, même là où ils ne sont pas, je lui avais dit. Parce que dans mon ministère, je vis les démons, les esprits mauvais, même là où je ne pouvais pas les voir. Moi, je vis des gens après avoir fait un accident, après dans la délivrance, il y avait un démon qui a dit qu'il était entré dans l'épiné juste pour causer un accident. Donc, pour te dire, Erline, que la maladie peut apparaître naturelle, génétique, je ne sais pas moi, il y a une explication dans la médecine par rapport à ça, mais il peut y avoir un démon. Imagine, la Bible dit que cet enfant, l'esprit la rendait mioué. Donc, cela veut dire, aujourd'hui, si un enfant ne parle pas, tout le monde va dire quoi ? On va commencer à chercher les orthophonistes, c'est ça. Orthophonistes, mais ok, ce n'est pas question des orthophonistes, c'est question des démons. Tu sais, Erline, ici en Europe, il y a beaucoup des enfants qu'on appelle des autistes. C'est ça. Des autistes, voilà. Des autistes, c'est ça. Moi, j'en ai vu des enfants qui piquent des crises pas possibles en faisant, voilà, en ayant des réactions assez bizarres. C'est ça. on peut dire qu'on peut dire que ces enfants-là aussi, on ne peut pas dire tout, on ne peut pas généraliser, mais quand même certains enfants sont peut-être possédés aussi. Possédés par les démons. D'ailleurs, moi, je dirais, la majorité des cas ici, en Europe, de ces tels enfants, ils sont possédés par des démons. Parce qu'il y a plusieurs cas ici, parce que nous vivons dans un monde où il y a trop d'occultistes et nous mangeons de l'argent, je ne veux pas les dire quand même ici, mais je suis en train de préparer quelque chose sur tout ça. Parce que Dieu me l'a montré. Et beaucoup des enfants sont sacrifiés comme ça. Donc cet homme et cet enfant qui manifestait des crises de l'épilepsie, mais c'était démoniaque. Il était possédé. Et beaucoup des gens aussi sont en train, ont des maladies dans leur corps, mais ce sont des maladies apparemment. Voilà pourquoi des myomes aujourd'hui, on opère des myomes des mères, on opère des myomes des mères. Mais oui, on ne sait même pas de l'origine, mais la science vous dit, voilà, c'est ce que vous êtes en train de manger, c'est l'âge, voilà. Le diable veut vous faire croire qu'il n'existe pas. Ok, c'est la possession. Moi, j'ai prié pour une famille jusqu'à ce que l'enné est mort avec le sida, la deuxième est morte avec le sida, la troisième, une jeune fille vierge. Je pense que certaines personnes peuvent me dire que, mais pasteur, oui, peut-être elle n'a pas encore eu des relations sexuelles, mais elle a quand même utilisé des objets qui sont tranchants, voilà, avec des sons et elle peut attraper. Non ! Dans la délivrance, le démon a dit dans son corps que c'est un sida. C'est eux qui ont mis le sida dans leur famille. Toutes les filles mourront toujours avec cette maladie de sida. Je vis des gens comme ça. Il y a des maladies que vous pensez des maladies naturelles, alors qu'il y a des maladies démoniaques. Si je peux aller loin, il y a même des chômages démoniaques, Erline. Beaucoup de gens sont possédés et cet esprit-là qui a possédé son corps, sa vie, ne permet jamais qu'il puisse trouver le travail. Et dans nos familles, de tels esprits, on les appelle des esprits familiaux. Ce sont eux qui sont à la base des pauvretés de beaucoup de gens. Et beaucoup de gens pensent seulement que c'est la crise actuelle, je ne trouve pas les boulots parce que, non, non, je vis déjà des intellectuels BAC plus 23, si c'est comment, mais ils n'arrivent pas trouver le travail. La possession démoniaque est vraie, Erline. Beaucoup de gens ne le croient pas, existent. Beaucoup de maladies que vous voyez aujourd'hui, ils sont possédés par les esprits mauvais. Mais justement, vous dites que les démons existent, la possession existe, mais on a du mal à le prouver parce que pour quelqu'un qui est païen, qui n'arrive pas à comprendre ces choses, comment les convaincre que la possession démoniaque existe ? Comment convaincre une telle personne qui est ratée ? Je vais donner un exemple. Un intellectuel, BAC plus 7, tu introduis à tout moment tes documents, tes dossiers, mais tu n'as jamais été élu ou pris dans une société quelconque. Mais pendant que tu es compétent, mais il y a ceux qui ne sont même pas compétents, à chaque fois, ça répète, ça répète, ça répète. Il y a une influence derrière de telles choses. Tu verras une belle fille, très jolie, très compétente, bien édiquée. Mais quand les hommes viennent, il faut qu'ils partent, il faut qu'ils partent, il faut qu'ils partent. C'est la faute, tu n'as pas de chance. Oui, le monde, c'est pourquoi je dis que le diable veut nous faire croire que lui n'existe pas. C'est là où le monde parle tu n'as pas de chance, tu n'as pas... Mais non, c'est démoniaque, ça répète une fois, ça répète deux fois, ça répète trois fois, quatre fois, cinq fois. C'est toujours, c'est toi qui n'as pas de chance. Comme disent le monde. Non, il faut chercher la délivrance. Peut-être il y a un démon qui a possédé ta vie. J'ai fait la délivrance d'une sœur qui ne se marie pas. Et pendant sa délivrance, les démons disaient qu'on a possédé son corps quand elle avait deux ans. Et à l'époque, la jeune fille avait 32 ans. Et après, l'année suivante, elle s'est mariée. Donc cela veut dire aussi longtemps, les démons qui sont là ne partent pas, rien ne changera. D'accord. Et parce qu'il faut qu'on aille un peu plus vite. Et moi, si je reviens sur la première émission qu'on avait faite, vous nous avez dit qu'un chrétien peut être possédé. Oui. Alors, moi je me pose la question, je me dis, mais si un chrétien, parce qu'on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui. Donc le Saint-Esprit habite déjà en nous. Alors, être possédé, comment l'esprit, le Saint-Esprit peut cohabiter avec un démon dans le corps d'une personne ? Bonne question, Erline. Il n'y a pas de place pour moi. Bonne question. Soit l'un, soit l'autre. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthien, si j'ai une bonne mémoire, il dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il parle aux chrétiens, pas aux païens. Il dit, je ne veux pas que vous viviez la coupe des démons et la coupe du Seigneur. Cela veut dire, à l'époque, il y avait des gens qui buvaient la Seine Seine et qui buvaient aussi la coupe des démons. Cela veut dire que, lorsque quelqu'un n'est pas et ignorant, il ne peut pas savoir qu'il est possédé. La Bible dit, dans Luc chapitre 13, l'Abbé nous parle d'une femme qui était possédée. Mais cette femme allait à l'église, était au temple, mais elle était possédée. Elle était croyante, mais elle était possédée par un démon qui la rendait infirme. Je vis des bastards possédés, je vis des musiciens possédés, je vis des chrétiens possédés. Que dites-vous de ça ? Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Non ! Le problème est que, lorsque quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ, il a besoin parfois d'être suivi. Parce que, dans la version originale de la Bible, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, là où la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créative. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette version, la version originale en grecque dit qu'il est en train de devenir une nouvelle créature. Il n'est pas venu, les Français, on a interprété ça un peu trop brutal, je peux dire, mais il est en train de devenir... C'est un processus. C'est un processus, c'est ça le problème. On est chrétien, oui, mais tu sors d'une famille. Et la Bible dit que lorsqu'on reçoit Jésus, on est sauvé par la foi au moyen de la grâce que Dieu nous a donnée. Et n'oubliez pas, il y a un verset que j'aime, la Bible dit dans Jean chapitre 1, nous sommes sauvés ni par le sang, ni par le sang, ni par la chair. Cela veut dire lorsque tu deviens chrétienne, Erline, tu as toujours le sang de ton père, tu as toujours le sang de ta mère. C'est ça, le sang ne change pas. Donc cela n'empêche pas que tu restes possédé. Jésus a dit Lazare sort, Lazare est sorti, mais il était toujours lié, il fallait dire que de lier et laisser les aller. Il y a beaucoup de gens qui sont des chrétiens mais qui sont des possédés. C'est une réalité même si les gens ne veulent pas les croire parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que tu reçois Christ. J'ai entendu même un prédicateur qui dit élève de la croix, élève de la croix mère. Pasteur, toi qui dis ça, tu remarqueras que dans ton église il y a des démoniaques, beaucoup de tes chrétiens vont par-ci, par-là parce qu'ils ont des problèmes spirituels, ils sont possédés, ils ont besoin de la délivrance mais toi tu fais semblant de leur dire que non, vous avez réci Jésus et c'est fini. Ils ont réci Jésus, pourquoi tes jeunes filles ne se marient pas ? Pourquoi tes jeunes garçons qui sont à l'église, leur vie n'est pas changée, ils sont toujours comme ça ? Pourquoi quelqu'un qui a réci déjà Jésus n'arrive pas à se séparer de la cigarette, n'arrive pas à se séparer de la vie, de la pédicité, de la fornication, de la dilitaire ? Pourquoi quelqu'un qui a réci Jésus ? Il y a des forces, il y a des gens qui sont possédés, des influences qui les possèdent et sans la délivrance, si ces démons ne partent pas, leur vie ne changera pas. Alors, parce que moi j'ai fait un constat, est-ce que Dieu peut permettre aussi qu'une personne soit possédée par un démon ? Parce que moi quand j'ai lu la Bible, je vois le cas de Judas par exemple, donc Judas a été possédé par un esprit pour pouvoir trahir Jésus mais à la fin, c'était pour accomplir les destins, les destins des dieux. Est-ce que Dieu peut permettre aussi une possession démoniaque juste pour sa gloire ? Erline, déjà, théologiquement parlant, Judas, ce n'est pas Dieu qui a permis qu'il soit possédé par un démon. La Bible a dit Malheur au fils de la perdition. Je te comprends, c'est normal que tu me poses cette question. La Bible a dit que Judas, la Bible nous parle du fils de la perdition. Cela veut dire que Judas n'était pas destiné seulement que ça serait lui pour vendre et trahir Jésus. Non, non, Jésus a dit à Pierre le diable était à réclamer cette nuit mais je priais pour toi. Cela veut dire le diable étant le démon est entré en Judas parce que lui-même il a ouvert des portes. parce que la Bible a dit qu'il était déjà cupide et voilà face à ça les diables comprenaient et les démons comprenaient que cet homme est cupide. Tu sais, les démons, les diables utilisent les cinq sens de l'homme. La vie, le toucher et l'odorat. Donc, utilise ça. Quand le diable vient il sait déjà ce que tu aimes. Il sait ce que tu aimes sentir. Cela veut dire si tu aimes des beaux garçons le diable va commencer à t'envoyer du beau. Si tu aimes des belles femmes le diable va commencer à t'envoyer. Si tu aimes manger tu seras envoûté alors lui aimait beaucoup l'argent alors le diable est là possédé par l'argent. C'est ce qu'il aime. C'est ça quelqu'un qui aime le film pornographique ce n'est pas étonnant s'il tombe aujourd'hui dans la fornication dans l'infélicité les démons possèdent sa vie ou même si dans les maris de nuit dans les femmes de nuit là c'est les termes que les gens utilisent parlons plus des esprits incubes et succubes donc là c'était juste pour parler de Jida. Mais Dieu aussi peut aussi permettre à un esprit mauvais d'entrer dans la vie de quelqu'un. Voilà pour accomplir sa volonté. Tu sais Erline je peux te choquer au ciel il y a aussi des esprits mauvais je sais que beaucoup de gens ne voudront pas attendre cela mais pasteur ça on va parler peut-être dans une autre émission parce que je dois quand même expliquer un peu parce que si je laisse les gens comme ça on risque de dire que non voilà les pasteurs comme ça ils seront là devant les écrans ils vont attendre la prochaine émission justement pour pouvoir alors bon on laisse l'eau dans la bouche c'est ça bon voilà voilà je vais demander les esprits mauvais avec Dieu dans les ciels là c'est un point d'interrogation tu me permets quand même de dire d'ajouter quelque chose parce que si je ne l'ajoute pas je connais c'est sur internet je risque que les gens coupent seulement cette vidéo là pour dire qu'il y a un pasteur qui a dit qu'au ciel il y a les esprits mauvais donc c'est juste ils sont mauvais par rapport à leur mission que Dieu leur envoie la Bible dit au ciel il y a eu une réunion je parlerai de cela si tu m'inviteras encore pour parler de ça et Dieu a envoyé un esprit la Bible dit un esprit mauvais est entré dans Saoul venant de Dieu un esprit venant de Dieu mais un esprit mauvais donc là je pense que les gens ont compris quand même un peu donc je rentre dans dans ce que on garde ça pour une prochaine émission il existe des mauvais esprits que Dieu envoie lui-même pour opérer dans la vie des gens pour finir je voulais qu'on parle justement de la façon dont on peut se libérer justement de la possession parce que je sais que il y a des prêtres qui pratiquent l'exorcisme justement pour pouvoir libérer les personnes qui sont possédées mais il y a aussi les prières des délivrances est-ce que vous aussi vous faites ce genre de rites ce genre de rituels pour pouvoir chasser les démons je sais que je peux choquer certaines personnes mais je dis Erline je crois à l'exorcisme ah bon ouais ce que les prêtres font là je crois à ça et c'est une réalité même si certains pasteurs ne voudront pas entendre cela mais ils sont quand même conscients que l'exorcisme est vrai dans l'exorcisme et ça marche ouais ça marche ça marche et jusqu'à maintenant les gens le pratiquent oui mais je ne conseillerais pas des gens d'aller faire l'exorcisme sans Jésus Christ c'est ça le problème Erline c'est juste une question des termes qui nous embrouillent un peu ce que nous faisons c'est l'exorcisme lorsque nous chassons les esprits mauvais dans le corps des gens c'est de l'exorcisme mais nous les faisons au nom de Jésus pendant qu'il y a certaines personnes qui les font aussi avec d'autres éléments qui ne sont pas bibliques et que Dieu n'autorise pas c'est ça la différence nous on fait la délivrance mais au nom de Jésus Christ parce que la Bible est dit au nom de Jésus à mon nom Jésus a dit vous chasserez les démons et l'exorcisme c'est pas au nom de Jésus parce que je vois des gens avec des croix amener des croix c'est ça les problèmes il y a certaines personnes qui utilisent Erline tu sais il y a certaines vérités que les gens ne voudront pas écouter mais j'aimerais les dire quand même lorsqu'on est chrétien on a aussi des signes comme les signes de la croix nous nous utilisons la croix qui est vide parce que la croix est vide Jésus n'est plus dans la croix les démons savent la croix ils connaissent la mission de Jésus qui a été sur la croix et dans la délivrance Dieu peut orienter quelqu'un à utiliser de l'huile Dieu peut orienter quelqu'un à utiliser de l'eau je crois à la délivrance je crois au mystère je crois au mystique et je crois aux choses invisibles il y a des délivrances que je fais j'enlève ma veste et je mets sur quelqu'un et le démon sort parce que dans ma veste il y a l'onction il y a la puissance de Dieu il y a des délivrances que je fais je mets un bassin d'eau selon l'orientation du Saint-Esprit et je dis à la famille de laver les mains et ils étaient guéris et Erline je veux oublier quelque chose dans Luc chapitre 9 il y a un homme le fou de Gadara possédé de légions de démons plus de 2000 démons il y a une seule personne qui peut être possédée de plusieurs démons et l'exorcisme je disais est vrai même si vous ne voulez pas mais c'est vrai il y a beaucoup de gens ont été délivrés de ça mais si vous n'êtes pas délivrés au nom de Jésus c'est là où il y a le problème mais si quelqu'un veut être délivré de ses esprits démoniaques il faut qu'il passe à la délivrance de chercher un homme de Dieu qui a ses dons de délivrance toi qui me suis tu dois chercher un homme de Dieu parce que pour savoir que tu es possédé il y a beaucoup de choses qui peuvent te montrer que tu es possédé des rêves mystiques des rêves bizarres des rêves étranges cela montre aussi là où ta vie est tu n'es pas tranquille il y a des choses bizarres tu entends de voix parfois tu vois des gens dans ta maison et parfois lorsque tu marches tu as peur voilà il y a plusieurs manifestations qui peuvent montrer que tu es possédé une maladie qui se répète quelque chose et tu as besoin de la délivrance la première chose il faut accepter Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur et la deuxième chose il faut chercher la délivrance et la troisième chose il faut rénoncer il y a beaucoup de gens qui ont des choses du diable il a des livres magiques il a des CD de pornographie il est chrétien mais il garde encore des fils il garde encore il y a des trics il y a des parfums mystiques qu'on l'a donné alors de telles choses peut aussi faire rater la délivrance à quelqu'un il faut aussi le faire sortir pour être délivré c'est ça le démon va sortir dans son corps et l'homme sera libre c'est là maintenant que Dieu va posséder le corps comme l'apôtre Paul dit si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi c'est ça les problèmes alors pasteur je pense qu'on a fait le tour sur la possession et que nos bien-aimés qui nous ont suivi en tout cas ils ont eu une idée justement par rapport à la possession et moi c'est que j'ai à rajouter c'est à dire il ne faut pas en tant que chrétien il ne faut pas que nous puissions ignorer que la possession démoniaque existe où les influences démoniaques existent et il faut chercher la délivrance chercher un serviteur de Dieu si vous ressentez tous ces symptômes parce que ça fait quand même trois émissions déjà qu'on en parle et donc si vous vous reconnaissez dans tout ce que le pasteur a dit n'hésitez pas il y a le numéro du pasteur qui s'affiche sur vos écrans vous pouvez l'appeler si vous avez des questions par rapport à notre thème ce qui détruise des destinées si vous voulez laisser des commentaires vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube et s'il vous plaît n'ignorez pas en tant que chrétien n'ignorez pas que le pouvoir du mal existe et pasteur un mot de la fin une prière merci beaucoup j'aimerais dire à toutes les personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus Christ le temps est arrivé bientôt Jésus Christ va revenir après cette vie encore une autre vie alors répandez-vous et donnez votre vie à Jésus Christ non pas seulement pour être délivré des démons pour être échappé des démons mais aussi pour qu'après la mort que tu sois sauvé et que tu te retrouves dans le paradis des dieux alors il y a beaucoup de signes comme tu as dit Erline mais j'aimerais prier pour mes frères et mes sœurs parfois tu sens des mauvais odeurs ton mari te sent mauvais ta femme tu te sens tu sens mauvais il y a beaucoup de signes de possession démoniaque je vais prier pour toi et si tu veux vraiment un dialogue voilà c'est très important je t'invite à l'église je reçois les pasteurs reçois chaque mardi des 11h à 17h dans mon bureau à Villeneuve-le-Roi 22 rue Honoré Ursel Ursel pardon Villeneuve-le-Roi alors j'aimerais prier pour toi Seigneur je recommande mon frère et ma sœur entre tes saintes mains et je chasse tout esprit qui a possédé le corps de ma sœur ou de mon frère au nom puissant de Jésus-Christ s'il avait une maladie la maladie qui a pour source les démons la pauvreté les échecs les chômages les célibats qui a pour source les démons la mort qui a pour source les démons je chasse dans le corps de ma sœur au nom puissant de Jésus-Christ et je déclare la liberté la libération et la délivrance dans son corps au nom puissant de Jésus-Christ Seigneur délivre mes frères et mes sœurs dans le nom de Jésus-Christ j'ai ainsi déclaré prier et je dis Amen Amen Merci à vous tous qui nous avez suivi et donné de votre temps vraiment que Dieu vous bénisse abondamment n'oubliez pas partagez la vidéo abonnez-vous pour laisser vos commentaires ou appelez le pasteur sur le numéro qui s'affiche Je tiens à remercier notre frère Ziko Loubassa pour ces merveilleuses images et merci pasteur Merci Erlène J'espère vous revoir à la prochaine émission Gloire à Dieu s'il voudra Merci Amen En tout cas que Dieu vous bénisse Je vous aime beaucoup à la prochaine émission Merci Bye